C'est la marche du matin. La marche du matin dans le plateau. C'est la marche du matin. C'est la marche du matin. Salut les amis. Je suis en train de faire ma marche du matin. Et en marchant, je me suis dit, je vais faire vite une petite vidéo. Et dans cette vidéo, je vais parler des lieux de stationnement. Et je vais vous montrer c'est quoi. Là, par exemple, je suis sur la route. Il y a différents lieux de stationnement. Il y en a qui stationnent devant leur maison. Il y en a qui stationnent sur la route. Donc, quand vous vous garez, vous stationnez sur la route, il faut faire attention au panneau. Là, par exemple, vous voyez, il y a un panneau qui est écrit P, deux heures. Et il y a les flèches qui sont orientées des deux côtés, de gauche à droite. Ça veut dire que vous pouvez stationner, vous pouvez vous garer là pendant deux heures de part et d'autre. Avant le panneau et après le panneau. Et je vais vous montrer, il y a d'autres panneaux où c'est totalement différent. Interdiction de se stationner, interdiction de garer. Voilà, ici, vous avez encore un autre panneau de stationnement. Donc, avant le panneau P, la flèche qui est à droite, vous pouvez vous garer pendant deux heures. Mais si vous vous garez à gauche, devant, là, vous voyez, c'est écrit interdiction de stationner, excepté les autobus. Ça veut dire que cet endroit-là, après ce panneau, vous ne pouvez pas stationner parce que ce sont les autobus qu'il y a. Donc, c'est interdiction de stationner. Ensuite, vous avez vu ici, il y a un panneau qui montre les bus qui doivent arriver. Et donc, c'est à cause de ça qu'il ne faut pas stationner à cet endroit parce que si le bus vient, il ne pourra pas parquer, il ne pourra pas se garer. Et donc, ici, vous pouvez stationner après ce panneau, mais pas avant. Et vous avez le temps pendant deux heures. En général, ce panneau, vous les trouvez dans les rues principales, dans les voies principales. Et c'est pour permettre une bonne circulation de ces voies pour qu'elles ne soient pas encombrées. Et donc, si vous ne respectez pas les lieux où il faut vous stationner, vous pouvez avoir un ticket. Et un ticket, ça veut dire que vous devez payer l'amende à la commune, à la ville de Gatineau. Ici encore, vous avez un autre type de panneau. Vous avez vu, ici, vous pouvez stationner pendant 15 minutes, du lundi au vendredi, de 7 heures. Donc, je vais un peu augmenter. De 7 heures à 17 heures, du lundi au vendredi, entre septembre et juin. Voilà. Donc, après ces dates-là, vous ne pouvez plus. Ici, nous sommes arrivés à un lieu scolaire. C'est un milieu scolaire. Vous avez vu, il y a l'école à côté, l'Amérique française. Et à cet endroit, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de panneaux de stationnement. C'est un secteur où, en milieu scolaire, il y a beaucoup d'activités. Donc, il est interdit de stationner. Donc, il faut vraiment faire attention. Vous avez vu, il y a des voitures qui sont garées sur la route. C'est parce qu'elles respectent les panneaux. Si vous ne respectez pas les panneaux, vous allez avoir une contravention à payer, une amende à payer. Mais aussi, d'aller à la municipalité pour aller demander un permis de stationnement, aller payer un permis de stationnement. Et donc, vous pouvez avoir un permis de stationnement à un endroit précis pour une période donnée. Par exemple, il y a des gens qui vont à la commune et puis ils vont payer pour un stationnement pendant l'hiver. Ça veut dire que si vous avez cette autorisation, vous pouvez stationner pendant l'hiver dans certaines rues et vous n'aurez pas d'amende à payer. Donc, c'est possible d'avoir le permis de stationnement de la ville. Ici encore, vous avez des panneaux. Donc, partout où vous devez vous garer, si vous allez à un milieu, quand vous allez arriver au Canada, il faut faire très attention. Surtout quand vous êtes dans des grandes villes comme Montréal, Ottawa, Toronto, il faut faire attention où vous devez vous garer, stationner pour ne pas, après, avoir une amende à payer pour mauvais stationnement. Et heureusement qu'ici à Gatineau, on a la possibilité de stationner à beaucoup d'endroits. Il y a des parkings qui ne sont pas payants. Donc, quand vous sortez, vous pouvez trouver des lieux où vous allez stationner facilement. Mais, si vous allez par exemple à Montréal, je suis allée à Montréal il y a peu longtemps et ce n'est pas facile de stationner là-bas. Il faut faire attention. Puis, c'est une grande ville, il y a beaucoup d'autos. Donc, les endroits où stationner, ce n'est pas facile d'en trouver. Enfin, c'est mon homme de la vie. Parce que je n'habite pas à Montréal, donc je ne connais pas bien bien bien. Mais je trouve que c'est plus facile ici à Gatineau. Vous avez des endroits où vous stationnez un peu partout. Et même là où vous habitez, si vous pouvez regarder les maisons, devant les maisons, vous avez des lieux où vous pouvez garer votre voiture. Et pour les maisons où il y a des condos, vous pouvez aussi avoir des parkings derrière les immeubles. Donc, il faut avoir des parkings gratuits ou des parkings payants. Mais toujours, il y a des parkings. Alors, ici, vous avez un autre type de panneau. Vous avez vu, c'est un pied barré rouge. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'autorisation de vous stationner sur cette ruelle, de ce côté de la ruelle. Vous n'avez pas d'autorisation. Donc, si les agents de la ville trouvent votre voiture ici, vous allez recevoir une amende. Vous voyez. Donc, ici, vous ne pouvez pas stationner. Vous ne pouvez pas vous garer. Par contre, sur cette ruelle, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de panneau du tout. Donc, vous pouvez stationner sur la route. Comme vous voyez, les voitures ici, elles sont stationnées sur la route. Allez-y. Sous-titrage ST' 501